Et donc, avant de débuter sur ma partie, je vais juste compléter un peu ce que Manon a évoqué sur les compléments. Donc, ce qui est intéressant à savoir, c'est ce qu'elle avait dit tout à l'heure par rapport à l'interaction entre les minéraux et les vitamines, c'est que faire à chaque fois, on va dire, des cures vraiment sur ce qui vous manque indépendamment, c'est l'erreur qu'il ne faut pas faire parce que l'interaction n'existe pas si on ne mélange pas un cocktail de certains éléments. Et donc, à la limite, il y a quelque chose qui est intéressant à faire si vous voulez le faire, c'est éventuellement prendre du plasma chianton, l'eau de mer, vous avez tous les éléments et ils interagissent les uns les autres. Et comme il y a des phytoplanctons qui sont existants dedans, les enzymes sont déjà présents pour pouvoir assimiler et faire les interactions. Ensuite, en parlant de vitamine C, ce qui est intéressant, je ne sais pas s'il y en a quelques-uns d'entre vous qui consomment beaucoup de vitamine C ou pas ? En complément ou en complément ? En complément. En complément, en fait, la vitamine C, par exemple, quand vous la prenez en bon, alors, on supprime déjà la vitamine C, on est effervescent, on mangeait vite, parce que là, il y a plein de récipients et des fois, en fait, ce n'est pas forcément bon, les interactions. Mais quand on leur prend déjà à la base, poudre en poudre, on assume peut-être un dixième, en fait, de ce qu'on prend en poudre. Et en fait, il existe maintenant, en fait, ce qu'on appelle la vitamine C liposomale. Donc, elle est travaillée sur un corps gras et ça permet, en fait, une diffusion lente. Et là, ça permet véritablement d'utiliser la quantité complète de ce que vous allez, en fait, absorber en premier site. Et c'est plus intéressant de la prendre sous cette forme-là. Et ce qui est intéressant, une petite astuce, la vitamine C, c'est très, très intéressant, surtout quand ceux qui commencent à arriver vraiment sur le bateau de forme, c'est dans la période dans laquelle vous commencez à sentir des bonnes sensations pour vos prochaines courses, vos prochaines échéances et tout le reste. Elle va vous permettre, parce qu'à ce moment-là, il y a un phénomène de balance, le cortisol, le testo, qui s'inverse. Et là, on commence à être très en forme vu à la testo qui commence à se remettre en place. Et ce qui se passe, c'est qu'à ce moment-là, on est très fragile, on peut très vite tomber malade. Et la vitamine C va pouvoir un peu venir court-circuiter éventuellement si on était sur une fragilité, on va dire, à ce moment-là. Donc, c'est très important de souvent prendre de la vitamine C, surtout quand on est à la fin de son site de travail. Il ne faut pas être deux semaines avant les échanges. Il faudrait, oui. Parce que, moi, je l'ai constaté beaucoup de fois aussi sur des personnes sur les crosses. C'est la période dans laquelle, justement, on attendait vraiment la forme, le plateau de forme. Normalement, je leur disais, justement, de faire nécessaire à ce niveau-là. Et souvent, quand ce n'était pas fait, il y avait quand même la petite enjouine qu'il ne fallait pas qu'elle soit là, la petite grippe qui arrivait, la gastro, bref, plein de choses qui venaient perturber un peu la préparation. Sans participer. Donc, bien d'anticiper la vitamine C, ça permet véritablement de permettre au moins d'éviter ces petits problèmes-là qu'on arrive, surtout au moment où on ne veut pas, quoi. Le silicium organique en G5, c'est intéressant parce qu'en fait, ça vient permettre de pouvoir protéger vos articulations. Et en préventif, vous pouvez l'utiliser comme vous pouvez l'utiliser aussi en curatif. En curatif, il faut prendre des plus grosses quantités. Et puis, voilà, c'est dommage, il vaudrait peut-être mieux des fois en préventif pour éviter de prendre des grosses quantités au moment où vous avez des problèmes articulaires. Et bien sûr, après, il y en a quelques-uns peut-être qui prennent de la BCAA. Est-ce qu'il y en a quelques-uns qui en prennent ? Levez la main. Non. Voilà. En fait, c'est trois acides aminés essentiels. C'est l'isoleucine et la valine. En proportion 4-1-1, c'est plus intéressant. Et ce qui va se passer, c'est que ces trois acides aminés essentiels, c'est celles-là qui sont, on va dire, très importantes quand le travail se prolonge et que le corps commence à dégrader ses propres protéines pour produire de l'énergie. Donc, l'avantage de prendre, en fait, les BCAA évite que notre corps tombe dans du catabolisme musculaire. Voilà. C'est pour ça que c'est important aussi de pouvoir... Alors, au début, il n'y avait que les culturistes et puis il n'y avait que les musculations qui utilisaient un peu les BCAA. Progressivement, beaucoup de triathlètes, de cyclistes, et de pouvoir les prennent parce qu'ils s'aperçoivent que la quantité, la charge de travail qu'ils mettent en place font qu'à un moment donné, ils n'arrivent pas vraiment récupérer. Et ils tombent vraiment dans de la fatigue musculaire due à ça, en fait, un catabolisme assez important. Voilà. Et, Inès, l'autre sac de protéines qui est vendu sur MyProtein s'appelle MyWay ? Ah, de la Way ? Oui. Alors, la Way, on n'en a pas véritablement... En fait, en tant que coureur, on n'a pas véritablement une utilité... Le problème, c'est que la Way, c'est beaucoup plus destiné à des personnes qui font vraiment de la musculation pour vraiment développer sa musculature. Et à ce moment-là, tu peux en prendre quand les personnes cherchent vraiment à prendre du volume musculaire. Pour quelqu'un qui ne cherche pas à prendre du volume musculaire, il veut juste chercher à éviter de tomber dans du catabolisme. Il vaut mieux s'arrêter sur des BCAA, ça évite... Mais après, pour les personnes qui font du judo, au fond, la Way peut être éventuellement envisagée. Après, il faut avoir une certaine tolérance aussi... Les protéines de l'église. Mais on en trouve des végétales. Oui, oui. Donc, voilà. Pour les personnes qui sont plus sportives, mais en dehors de l'activité course à pied, plus dans des signes explosives et tout, on a besoin d'une certaine masse musculaire, la Way est intéressante. Voilà, voilà. Donc, on va commencer sur la partie. Et moi, en fait, à travers la musculation, je vais vous raconter plutôt une petite histoire, en fait. Vous allez voir, parce qu'en fait, je pense qu'on a tous, avant d'aller dans les salles, on a tous expérimenté des choses, en fait, avec la musculation, avant même de faire de la musculation. Tous étaient, pour certains, ils sont encore jeunes, d'autres ont été jeunes aussi. Et on a été un peu, on va dire, tout dépend des générations. On a peut-être fait partie de cette génération-là, un peu, au cinéma, avant de, bien sûr, pratiquer le sport de prédilection. On a été beaucoup influencé par des personnes très visibuldées dans les films, où ça courait super vite, ça cassait des rambres. C'était des films, nous, on était enfant, on est devant ça, tout ça. Donc, on a cette image de le muscle, c'est la puissance, c'est la force. Et puis, il faut absolument en avoir pour être le plus performant possible, que ce soit le sport qu'on pratique. Et donc, on a tous été influencés par les BD, les dessins animés aussi des années 80. Donc, progressivement, pareil, on a vu se transcrire un peu tout ce qu'on a vu en cinéma, bien, se retranscrire, en fait, sur des dessins animés. Et bref, donc, tout ça fait que, dans nos expériences un peu perso, on a tous voulu, même si on faisait de la course à pied, essayer de faire de la course à pied en expérimentaire des choses. Avant de passer vers ça, la musculation, qui n'est pas allé courir avec peut-être un sac à dos, l'esté, pour augmenter sa résistance ? Levez la main, ce que vous avez déjà fait. Personne ? Bon, on ne sait jamais, hein ? Qui n'est pas parti, des fois, on essaie à en faire la grave erreur que j'ai faite une fois, parce que, bon, à ces âges-là, on fait un atout et n'importe quoi. Mais ça fait que le bras de vie n'est pas le même, donc un sac avec 5 kilos, ça va. Mais quand on prend juste 500 grammes ou 1 kilo sur chaque cheville, pourtant, c'est moins lourd que le sac sur le dos. Et là, on ne fait pas plus de 2 kilomètres. On n'est plus, on en est comme ça, on se dit, mais qu'est-ce qui nous arrive ? Je portais un sac de 5 à 10 kilos sur le dos, mais là, avec 1 kilo sur chaque pied, je n'arrive pas à avancer. Donc voilà, bref, des petites erreurs de jeunesse, donc, qui me permettent de faire le partage. À un moment, les petits, les petits, alors, petite parenthèse, le fait de mettre des petits bracelets de sable sur les chevilles, de faire un peu de vitesse, de les enlever et de courir après derrière, ça, par contre, intéressant. L'expérience, c'est intéressant. Contraste de charge un peu sur les appuis, sur la puissance, c'est bien. Et courir un footing de 10 kilomètres à l'aise, il ne faut pas faire ce qu'elle aura. Voilà. Après, bon, dans les années, fin des années 90, où là, la réflexion est un peu plus mûre, on a arrêté de déconner, d'expérimenter des choses n'importe comment, je me suis un peu plus intéressé à l'entraînement, et pour moi, déjà personnel, personnellement, parce que, bon, on s'entraîne, on peut faire un peu plus, on essaye de, voilà, et puis, donc, comment ça, il n'y en avait pas partout, parce que, surtout, moi, j'étais de Belay, donc, à Belay, bon, il y a déjà quelques clubs de sport, c'est bien, mais une salle de musculation, il ne fallait pas compter dessus avant, pas mal de temps. Ben, il se trouvait que dans ces années-là, donc, il y en avait, qui, il y en avait une qui avait commencé à pointer le bout de son nez, et bon, je me suis dit, ben, tiens, je suis courage, je vais quand même un peu m'intéresser à ça et en faire un petit peu. Et ben, cette année-là, en fait, bien sûr, couplé à un entraînement, c'est la meilleure saison d'athlétisme que j'ai faite, en faisant, pas forcément toute l'année de la musculation, mais quelques cycles, en prenant quelques abonnements, mais sur des moments ponctuels, et à ce moment-là, quand je le faisais, c'était de la musculation, mais qui n'était pas, on va dire, encore très planifiée, c'était juste, on y allait, j'essayais de, je disais, bien sûr, à la personne qui était gérante de la salle, ce que je faisais comme spécialité, pour qu'il ne fasse pas faire de bêtises, et déjà, avec juste ce que je faisais, je voyais des résultats très intéressants. C'est là que, ben, mûri un peu, lui, un peu cette idée de, ben, de ne pas se fermer, en fait, à ça, et puis pas voir que la musculation est destinée qu'à des muscleurs, quoi, en fait. C'est très intéressant d'utiliser cet outil-là pour pouvoir améliorer ses propres performances, et bien sûr, à l'avenir, d'améliorer celles des autres, parce que, maintenant, je fais plus ça qu'autre chose, hein, mais, il y en a qui ont encore, je peux récupérer du plein nef, ou pas ? Il y en a qui sont, il y en a qui ont fait du plein nef, ils sont installement pas encore. Oh, t'en feras une, Théo, pour essayer. C'est un plaisir. Voilà. Alors, donc, voilà, en 97, j'ai fait quand même plusieurs cycles, voilà, et après, je me suis intéressé, donc, à d'autres personnes, un peu, sur la, justement, la musculation, mais à travers, vraiment, utiliser la musculation pour la préparation physique, bien sûr. Michel Pradet, je ne sais pas s'il y en a qui connaissent Michel Pradet, qui ont entendu parler de... Donc, il est des précurseurs de la préparation physique en France, très, très intéressant, donc je vous invite à éventuellement lire son ouvrage, la préparation physique, qui est très intéressant, et éventuellement, d'aller voir quelques vidéos, en fait, qu'il y a sur YouTube, en fait, où il parle un peu de sa philosophie de la préparation physique, et, voilà, très... C'est une personne très intéressante, en plus, dans la manière dont il ramène un peu son... Comment dire ? Son expérience. Voilà, Delavier, je ne sais pas s'il y en a qui connaissent, Delavier, non ? C'est les livres de musculation qui sont sortis dans les années 90, illustrés par lui-même, en fait, parce que lui, il a fait les beaux-arts, il sait très bien dessiner, donc, il fait des superbes dessins, et dans lesquels, en fait, il illustre des gens, donc, en biomécanique, et tout, et puis, il explique un peu chaque mouvement musculaire, quoi il corresponde, et quel le muscle travaille, et donc, très, très intéressant. Donc, voilà, donc, moi, quand je... Voilà, quand je me suis intéressé, voilà, les personnes sur lesquelles je... le personnage sur lesquelles j'ai tourné un peu mon intérêt, après, derrière, j'ai rencontré aussi d'autres personnes qui ont été très intéressantes, c'est surtout à Montpellier, quand je suis allé faire une formation préparation physique, c'était, donc, Marc Vouillot, et M. Parietti aussi, et Marc Vouillot, ce qui est intéressant, c'est que c'est quelqu'un qui a fait du culturisme, de la force athlétique, et de l'haltérophile, donc, il est calé sur les trois disciplines de la musculation, et partagé... En fait, il nous a fait partager beaucoup de choses sur la formation, sur son expérience, et je pense que, moi, si j'ai réussi à progresser, aussi, dans ce domaine-là, par rapport aux autres, c'est vraiment grâce à l'approche, en fait, de Marc Vouillot. Voilà. Donc, bien sûr, après, les formations, aussi, à l'INSEP, m'ont aidé aussi à aller un peu plus loin, et bien sûr, après, les expériences que j'ai pu faire, sur moi-même, mais cette fois, un peu plus intelligentes. Et puis, bien sûr, avec des athlètes, quand on a des cobayes sous les mains. Alors, quelques anecdotes pour vous illustrer un peu que la musculation a vraiment eu un impact assez important sur... Quand j'ai commencé à expérimenter ça, c'est Yannick. Yannick Marsand est un jeune que j'avais au club qui a dû s'arrêter pendant six mois. Six mois, donc il faisait une 58 aux 800 mètres. Il avait un petit parcours qu'il faisait régulièrement pour aller à la chapelle du Mont-Saint-Michel, là, à Charles-Barbie. Et donc, on avait un repère, en fait, avant la blessure. Et donc, pendant les six mois, qu'est-ce qu'on a fait ? On a dit, bon, on va essayer de voir comment on peut faire juste à travailler avec la musculation, pour pouvoir éviter, au moins qu'il évite de perdre ses qualités, on va dire, physiques. Et donc, on était passé à trois séances de musculation par semaine, voire deux, voire trois, parce qu'il pouvait faire que ça. Donc, il faisait un peu de vélo à côté. Et on faisait des séances variées, en fait, ça peut être un peu de l'endurance de force, ça peut être de la force, la force pure, entre guillemets, force pure. Quand je dis force pure, c'est de la force vraiment avec un peu de répétition et on essaie de charger pour augmenter un peu la puissance. Et du contraste de charge, un peu, donc, on varie les charges pour ramener un peu plus de peps et d'explosivité. Avec le couple avec du vélo, au bout de six mois, il égalise son record sur 800 mètres après avoir commencé à recourir au bout d'un mois. Et sur son parcours, il gagne deux à trois minutes sur son parcours habituel. Donc, voilà, c'est-à-dire que, en tout cas, la musculation, très, très, très intéressante de pouvoir la pratiquer si éventuellement, on est dans une phase de blessure, une phase où on peut recourir et qu'on souhaite au moins garder ses qualités. Voilà, il y a des choses à faire avec la musculation qui sont très intéressantes. Contrairement à ce qui arrivait souvent à certaines périodes, et surtout, si on n'a pas les infrastructures aussi, c'est que souvent, un sportif, quand il était blessé, il revenait de dire un coucou vite fait à ses camarades de temps en temps à l'entraînement, mais c'est terminé, on ne voyait plus. Nous, on avait de la chance avec le 13 MBCA, on a la chance d'avoir la salle de musculation anticipée toute l'année. Donc, nous, l'avantage, c'est que les athlètes, quand ils sont en période un peu de convalescence, ils sont quand même dans le groupe, ils ne sont pas rejetés, ils ne sont pas mis de côté, et ils peuvent toujours venir pratiquer un petit programme pour pouvoir continuer à se réathlétiser. Donc, voilà l'intérêt de pouvoir utiliser la musculation pour pouvoir éventuellement éviter qu'une personne complètement sombre dans le « je ne peux plus courir, je ne peux plus rien faire » et à ce moment-là, ne plus arrêter son activité. Préparateur de travail, Nicolas Triboulot. Alors, lui, j'ai ramé pour le faire venir à la muscu, parce que c'est un trailer pur, il pensait que courir, 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 courir. Et le ramener dans une salle, pour lui, c'était terrible. C'était vraiment une torture. Et la première année, j'ai essayé de lui faire venir au moins une seule fois, histoire d'apprendre les gestes de la musculation, comprendre quel va être son intérêt par rapport à ce travail-là. Et progressivement, il a pris goût un peu, je lui ai montré quelques petits protocoles, des petites choses, j'ai essayé de rendre ludique un peu son approche par rapport à lui, parce que lui, il fallait vraiment rendre l'approche un peu ludique. Et puis, lui montrer, en fait, surprend concret, ce que ça pouvait lui apporter sur ses disciplines. Donc, quand j'ai réussi à faire ça sur quelques mois, derrière, j'ai réussi à installer un climat, on va dire, de confiance par rapport à ses performances qu'il pouvait réaliser derrière. Et derrière, l'année suivante, il fait vice-champion de France universitaire avec l'université de Chambéry. et il bat des personnes qui ne pensaient pas forcément battre parce que dès le départ, en fait, un an avant, il était beaucoup plus loin de ces personnes-là. Donc, lui, pareil, cas pratique très intéressant, c'est que pour quelqu'un qui refusait d'en faire, il a vu que vraiment, il y avait un intérêt derrière, même un intérêt concret à passer sur ses résultats. Et après, dans la remise en forme, j'ai eu aussi une personne qui avait une opération du genou, prothèse, derrière, donc, le kiné terminé, donc le relais sur l'activité réathlétisation. Et c'est une dame qui avait comme objectif parce qu'à cause de son jou, elle n'avait pas remarché pendant au moins 4-5 ans. Elle avait comme objectif de se faire le GR en Corse avec son mari. Et elle avait mis trois mois, en fait, à raison de deux séances par semaine où on intégrait de la musculation, de la marche, en fait, on intégrait les deux pour pouvoir renforcer le plus possible ce genou. Et bien sûr, on a gardé quelques séances après parce qu'elle devait retourner, je ne sais pas si vous connaissez le protocole après avoir une prothèse, on est obligé de retourner des fois, revoir le chirurgien pour qu'il refasse gagner un peu plus son amplitude. Et donc, elle était retournée pour gagner un peu en amplitude en se faisant rendormir. Il était obligé de partir, écraser un peu la jambe. Et elle est ressortie de là, on a refait quelques séances et derrière, voilà, elle était ravie parce qu'elle a pu faire son EGR. Voilà, elle a pu remarcher et puis maintenant, voilà, il y a un, donc, en réutilisation, donc, l'intérêt de la musculation très intéressant. Voilà, vision, donc, ma vision, donc, très simple, moi, je suis plus dans la musculation classique. Je ne suis pas trop dans le folklo qui est apparu maintenant ces dernières années un peu, qui est très orienté crossfit. Je ne suis pas trop sur cette approche-là. À la limite, je suis plus circuit training que crossfit. Alors, quelle est la différence ? Est-ce qu'il y en a éventuellement quelqu'un qui connaît cette différence ? Tu veux s'exprimer dessus ? Pas de souci, je vous donne la parole. Alors, le principe du crossfit, en fait, c'est une manière, en fait, de manière indirecte, ils ont repris, en fait, le circuit training, sauf qu'ils ont donné des objectifs de performance. Le circuit training, à la base, c'est, on mettait des ateliers, les personnes se mettaient dessus, ils avaient un temps déterminé pour travailler. C'est souvent, pour faire travailler l'endurance de force. Donc, c'est souvent des 30 secondes, 40 secondes, voire une minute. Et on travaille sur ces exercices et on tourne. On tourne. D'accord, voilà. On répète et on tourne. Mais, dans le coaching, il n'y avait pas un intérêt de se dire, on va faire absolument un certain nombre d'exercices ou de répétitions dans un temps donné. Non. Les gens travaillent à leur rythme. Le plus important, c'est d'avoir le geste juste. C'est pour ça que ça vient de passer par la phase, déjà, de la musculation classique, pour que sur les circuits training, il n'y a pas trop d'erreurs. Parce que même si les charges sont légères et qu'on doit répéter, répéter, répéter sur des charges qui ne sont pas forcément trop traumatisantes, à force de répéter sur un mouvement qui est mauvais, on se blesse. Alors, le crossfit, c'est le principe de 21 secondes. 21 secondes, ils doivent répéter le plus de répétitions possible sur 21 secondes. Ils se déplacent d'atelier en atelier. Et c'est la course à la performance. Chaque fois, ils reviennent, il faut qu'ils fassent le plus de répétitions possible par rapport à ce qu'ils ont. Ou, quand la répétition est déjà à grande vitesse, ils changent de poids. Alors, je ne sais pas si vous avez vu des séances de crossfit. Après 12, 13, 14, 15 secondes, c'est un désastre. Les 6, 7, 8 dernières secondes, les personnes qui ressortent de la musculation classique, ça va, parce qu'ils ont une culture musculation, donc ils sont corrigés, ils sont gainés. Mais les personnes qui passent directement par la case crossfit, c'est des squats avec les genoux qui sont des bisous, c'est le dos qui s'arrondit à chaque fois, c'est désastreux. Et ils ont des statistiques en termes de blessures et de pathologies qui sont désastreuses. Donc, voilà, sans compter toutes les tractions qu'ils font en se dandinant comme ça pour remonter sur la barre pour les personnes qui sont cassées les chicots ou taper, voilà, ou des trucs qui, en plus, sur des fois, des cages où ça ne tient pas très bien, il ne va tomber, ils se sautent sur des roues de tracteurs, des fois, un pas très bien équilibré comme ils doivent faire ça en enchaînant en ayant, en plus, une grosse fatigue. Donc, il n'y a aucune coordination. Donc, ils tombent au milieu de la roue, ils tombent sur le côté, voilà, bref. Donc, crossfit, je ne suis pas contre, mais il faut qu'à la limite, la personne ait déjà, excusez-moi, hop, je suis, hop, 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 voilà, qui est déjà une bonne base en musculation classique. Là, au moins, la personne, s'il va en crossfit, il sera plus intelligent, on va dire, et puis comme il connaît les gestes, il saura, en fait, par rapport à son corps, il saura ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire. Mais quand on s'est directement en crossfit, il faut éviter. Voilà, après, la combinaison avec la discipline, ça, c'est intéressant. C'est intéressant parce que, c'est ce qui va vous permettre aussi de gagner du temps, dessus sur les entraînements. C'est créer une pré-fatigue musculaire, avec de la charge, avant d'aller partir sur sa discipline. Donc, vous savez, par exemple, faire un peu de, pour certains traders, je préfère un peu de squat, d'accord, avant d'aller faire la chapelle du Mont-Saint-Michel. Donc, la première séance, ils y partent comme ça. Deuxième séance, ça va un petit peu mieux. Troisième séance, les jambes commencent à tourner. Donc, voilà, ça, c'est bien associé. après, tout dépend, ce que je leur demande sur les squats aussi à faire. Ils ne font pas une séance, on va dire, pure, complète. Ils font, ils engrangent quand même pas mal de répétitions, mais pas ce qu'ils devraient faire sur une vraie séance. Et ça permet, d'économiser du temps, parce qu'une sortie, la dégradation, la fatigue qu'ils vont induire, peut-être sur une séance qui aurait, qui aurait fait peut-être trois heures, quatre heures, le fait d'avoir qu'à faire 45 minutes de renforcement musculaire, s'ils vont courir une heure derrière en faisant du dénivelé, le dégât dans lequel ils se seront mis en fait musculairement est tellement important que c'est ce qu'ils auraient obtenu en deux heures de sortie. Ce qui fait qu'au total, ils ont fait une heure 45 d'entraînement, mais la dégradation musculaire, elle, elle n'est pas la même. La dégradation musculaire est beaucoup plus avancée parce que la musculation a permis de, sur le plan périphérique, d'aller chercher la fatigue là où il y a eu besoin d'aller la chercher. Alors qu'il aurait fallu courir plus longtemps pour avoir ces mêmes états. Voilà pourquoi c'est intéressant de combiner des fois la musculation avec sa discipline. Alors pourquoi le renforcement musculaire pour le coureur ? Mais tout simplement déjà en fait, en dehors de l'aspect performance, déjà les aspects santé. Parce que bon, en dehors de l'aspect performance, c'est très intéressant d'aller essayer de faire en sorte que sa ceinture abdominale soit la plus solide possible pour pouvoir préserver ses alignements, tout le reste pour pouvoir se blesser. La prévention des blessures. On sait bien qu'à force de courir, on a le quadriceps qui commence à avoir une grosse puissance. Et ce qui se passe, c'est que les ischios jambiers des fois peuvent payer les frais. Et toute accélération un peu plus forte, on peut se blesser sur les ischios jambiers. Donc l'avantage d'aller chercher aussi un peu la musculation, c'est d'aller rééquilibrer un peu les muscles antagonistes, agonistes. Donc aller chercher par exemple le renforcement des ischios jambiers, les cibliers pour éviter ce déséquilibre entre le quadriceps et les ischios. Donc augmenter sa solidité, quand je parle d'augmenter sa solidité, c'est que sur les appuis de pouvoir sentir qu'à chaque fois qu'on pose le sol, ça répond. Qu'on ne soit pas avec la fatigue quand elle s'installe, qu'on ait à chaque fois des alignements qui s'enfuient parce qu'au moment où on pose son pied, le genou passe vers l'avant, la hanche passe vers l'arrière et que les alignements sont plus respectés. Le renforcement des alignements, comme je l'ai dit précédemment, améliorer son endurance périphérique. L'endurance périphérique, c'est l'endurance vraiment de la zone qui travaille le plus. Parce qu'il faut bien distinguer ce qu'on appelle l'endurance vraiment centrale. L'endurance du fait que vous pouvez prendre une personne, elle peut faire deux heures de footing. Pas de souci. Deux heures, même trois heures. Et en revanche, dès qu'ils vont commencer sur du plat, dès qu'ils vont commencer à faire un peu de côte et tout, ils se fatiguent très vite sur les quadriceps. Ils ont une fatigue qui va les freiner et que peut-être, en se mettant avec des personnes qui sont peut-être un peu moins endurants, mais ils seront peut-être beaucoup plus forts en fait, quand ils crapent à hutte. Parce que leur fatigue en fait périphérique n'est pas la même que leur fatigue centrale. que leur endurance périphérique n'est pas la même que leur endurance centrale. Donc c'est très intéressant d'aller chercher à renforcer en fait cette endurance périphérique pour pouvoir faire en sorte que les deux puissent travailler ensemble. Qu'on augmente son endurance générale et qu'en plus, sur ton périphérique, on puisse aussi aller au-delà. Développer ses qualités donc de force selon la discipline. On parle de force d'endurance, on parle de force puissance. Donc ça dépend de la discipline, de la puissance. La puissance, quelle que soit la discipline dont on a besoin. Même pour un trailer. Parce que quand on est sur des phases d'appui, on essaie de garder un peu plus de fréquence. On a besoin de cette, même si c'est léger ou si c'est la petite pléométrie, on a besoin d'avoir ce pied qui rebondit, ce pied qui part, qui essaie de s'échapper de sa taque à l'une pour éviter justement des chutes ou quoi que ce soit. Donc la puissance, même on ne parle pas forcément de la même puissance pour un cours de 800 mètres comme pour un cours de trail, mais quand même la puissance est très importante à développer quel que soit le type de distance qu'on fait, le type de profil de course, sauf que le curseur sera dépassé. On essaie de le chercher mais d'une manière un peu différente. Un trailer, sur la phase de descente, il a besoin d'avoir la puissance nécessaire pour pouvoir supporter à chaque fois la phase excentrique quand il est en train de rechercher ses appuis. Voilà, c'est la puissance qui va lui permettre, la puissance et la force qui va lui permettre de véritablement résister à ça et pas que son endurance. J'ai oublié une autre chose dans les pourquoi casser la monotonie de l'entraînement on va dire de notre discipline. Quand une fois dans la semaine ils peuvent se retrouver en salle, faire des choses ensemble, c'est... Théo par exemple, qu'est-ce que ça fait du bien de se retrouver de temps en temps en salle ? C'est sympa, ouais. Une fois dans la semaine ils se retrouvent ensemble, ils font autre chose que courir, même si des fois j'utilise la salle et puis après ils vont courir un petit peu. Mais au moins ça... Ça permet de travailler différemment aussi. Ouais, possible. Et on cible un peu les faiblesses aussi. Alors comment ? Là c'est... C'est un peu mon... La programmation que je fais éventuellement sur l'année quand j'entraîne en groupe qui s'entraîne de septembre à juin, à juillet, ça dépend des objectifs. de chacun. Ce tableau-là, il est à éventuellement déplacer des cases ou réajuster en fonction bien sûr des personnes qui n'ont pas forcément les mêmes objectifs. Mais là par exemple si on part sur une saison complète où quelqu'un a des objectifs vraiment sur la fin de saison, sur être bon ou sur la piste ou la route ou sur le trail, donc je commence toujours la saison en faisant de l'endurance de force et je le fais souvent sur forme justement de circuit training. Voilà. Donc tu t'en souviens, quand on en faisait un peu. Donc il y a plein de petits ateliers où on cible un peu des muscles particuliers. On enchaîne, il y a du gainage, il y a des abdos, il y a des travaux en squat, bien sûr avec des charges assez faibles. Un petit peu de pliométrie mais très basse, des petits bondissements mais très bas. mais je n'en fais pas beaucoup de pliométrie en début de saison. Généralement, c'est très 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 rare mais quand j'en fais, c'est vraiment juste du cloche-pied. Voilà. Après, derrière, on arrive sur la phase un peu d'automne. On commence à intégrer progressivement un peu de la force, de la puissance vers de la force. Donc on commence sur du 12 répétitions, 10 répétitions, en fait 5 séries de 10. Alors quand je parle de... Je vais parler du squat, par exemple. Après, bien sûr, les autres ateliers périphériques, je leur donne d'autres choses à faire pour compléter. Mais quand je parle de répétitions, je vais parler de squats. Les squats, par exemple, ils sont sur 8 séries, 8 répétitions sur 5, 5, 6 séries. Après, progressivement, on essaie d'arriver jusqu'à au fameux 5 fois 5. 5 répétitions, sur 5 séries. Pour certaines personnes dans le groupe, je vais même sur du 3 fois 3. Alors le 3 fois 3, les seules personnes qui je vais jusqu'au 3 fois 3, c'est les corps de 800, 1500, par exemple. Parce que eux, ils auront besoin de charger beaucoup plus lourd. Parce que on leur demande d'être... d'avoir une vitesse de pointe assez importante. Et tout ce qui va être lié à leur force, à leur force-vitesse, doit être corrélée avec leur force aussi de base. Donc eux, on peut aller jusqu'au 3 fois 3. Sur les trailers, j'y vais plus rarement. Je vais beaucoup plus sur du 5 fois 5, ça me suffit largement. 5 fois 5, c'est déjà pas mal. C'est sur quelle case là ? Hum ? C'est sur quelle case ? Là. Dès qu'on arrive là. Donc dès qu'on arrive là, dès qu'on arrive au 5 fois 5, on est là. Dès qu'on est sur 5 fois 5 ou 3 fois 3, là, avant de basculer là, je fais juste un micro-cycle, un tout petit cycle sur quelque chose que j'appelle... qui est connu dans la littérature de la musculation, mais qui est un peu moins connu du grand public, c'est le super plein nef. Je ne sais pas s'il y en a qui ont entendu parler du super plein nef. Non. En fait, c'est les 4 régimes de contraction musculaire, en fait, sur une séance, mais sur 3 séries. Par exemple, je vais vous mettre une barre au squat. D'accord ? Admettons que Marco soulève à son 5 fois 5, soulève comme à 90, c'est ça ? 90 à son 5 fois 5. 90. Alors, sur cette barre-là, bien sûr, il va s'échauffer, il va remonter jusqu'à 190. Je vais lui rajouter... Elle va remonter à 100 kg. 100 kg, voire 110. Et je vais le faire freiner. Donc, il y a une personne à droite, une personne à gauche, moi derrière. Et je le fais descendre pendant 4 secondes. Lentement. Et aux 4 secondes, je rattrape, les deux autres aussi sur le côté, je le remonte. On est en excentrique. Il le fait 4 fois. Alors, c'est vrai que 3ème voire 4ème fois, il descend plus vite que les 4 secondes. La première série, ça va, mais la deuxième série, ça descend vite. On a... Donc, en freinage, ce qu'on fait, on pondère un peu les charges pour qu'on joue sur le freinage. Mais parce qu'il n'y a plus rien qui tient. Quand on est vraiment sur les charges qu'on ne peut pas soulever, quand il faut la freiner, sur ce qu'on appelle le travail excentrique, la fibre, là, elle pète. Elle pète bien. Et c'est pour ça que c'est des séances, généralement, que je ne répète pas plus de 2-3 fois en 3 semaines. Parce que c'est très disrupteur. Après, derrière, bien sûr, quand il a fini ça, il pose un bar, il n'a pas terminé. Il a un plinth, voilà, ou des tapis, et il doit se faire 8 sauts avec l'explosivité la plus totale dessus. Donc, il se met devant, voilà, boum, il saute. Alors, moi, je ne veux pas des sauts pépères, c'est-à-dire se prendre une petite hauteur et puis je la répète plusieurs fois. Non, non, Il faut que ce soit un saut dans lequel, en fait, il y a un défi. Il faut aller essayer d'aller chercher dessus. Donc, les 8 sauts que je demande, c'est vraiment 8 sauts dans lesquels il faut une application nerveuse. parce que sinon, on n'est pas sur de la pliométrie comme je l'entends, on est plutôt sur de l'endurance de bondissement. L'endurance de bondissement, ça ne m'intéresse pas. Moi, je veux de l'explosivité. Après, bien sûr, quand ils finissent ça, ils reviennent, je leur mets leur barre à 90, donc ce qu'ils ont fait en 5.5. Ils redescendent l'angle dans lequel ils peuvent supporter entre 15 et 20 secondes. Généralement, pour les conversés, je reste sur 15 secondes. Je compte jusqu'à 15. Après, je les aide à revenir. Ils n'ont pas terminé, ils refont ça 20 secondes après. Donc, ils gardent la barre sur le dos et redescendent. Ils font deux fois cette phase-là. Là, on est sur ce qu'on appelle de l'isométrie. Alors, il y a deux formes d'isométrie. Il y a ce qu'on appelle l'isométrie max et l'isométrie totale. L'isométrie totale, c'est admettons que je prenne votre 100%. Je vous mets sur une situation délicate, mais je ne vous laisse pas plus de 3-4 secondes. Pourquoi ? Parce que vous êtes déjà sur la barre maximum que vous pouvez porter. Donc, on est sur l'isométrie max. Donc, c'est très dur de supporter 4 à 5 secondes quand vous êtes sur votre barre max. Et vous faites deux ou trois fois. Et sur l'isométrie totale, j'essaye de pondérer un peu les charges. On peut réduire. On n'est pas obligé de rester à 90 ou de rester à 70. On peut descendre à 70. Mais à ce moment-là, je veux vraiment que ça reste dans 15 secondes. Et bien sûr, si l'angle change, si la difficulté s'installe, on change d'angle un petit peu, surtout sur la deuxième série, parce que ça laisse quand même pas mal de dégâts. Souvent, sur ce genre de séance, la première série, ils arrivent à tenir un peu comme ça, même dans leur angle. Par contre, quand on les replace après 20 secondes, ils sont là et on les voit. Ça trempe très vite, tout de suite. Parce que c'est très difficile de tenir pendant 15 secondes avec une charge sur le dos. Après, bien sûr, il bascule sur ce qu'on appelle deux séries de travail concentrique avec la plus grande vitesse d'exécution. Au début, la première, je l'ai à 12 répétitions. Ils repartent par contre la RD100 largement à 40 kilos, voire 50 kilos. Parce que l'avantage, là, le travail a été fait sur la force. On pense que c'est juste du contraste de charge pour essayer de mettre un peu de vitesse pour ne pas qu'elle soit trop lourde. Déjà, quand ils apprennent, c'est de parler avec tout ce que qu'ils ont fait avant, c'est des hochets. Ils peuvent pratiquement sauter avec tellement, en fait, sur le plan nerveux, le corps s'est mis en stress. Quand on leur met des barres légères, c'est pour ça que l'intérêt du contraste de charge n'est pas intéressant. C'est que quand on habite le système nerveux a quelque chose de lourd, dès qu'on lui met quelque chose de léger, il répond bien. D'où l'intérêt du contraste de charge par la suite. Donc là, ces barres-là, ils la font, 12 répétitions, ils posent la barre et après, ils font un nombre indéterminé, donc jusqu'à l'échec musculaire, mais à grande vitesse. Après, ils posent la barre, là, ils peuvent aller se reposer pendant 6-7 minutes et ils font ça 3 fois. Voilà. Ça, c'est vraiment pour finir le cycle de force avant de passer sur le contraste. Là, cette séance-là, ils la font 2-3 fois dans cette période-là et après, c'est terminé. Alors bien sûr, pour les personnes qui ne font pas de la compétition, qui font un peu de... On peut travailler sur du contraste de charge en super plein nerveux, en remise en forme, par exemple, mais d'une manière différente. Tout simplement en faisant en sorte de faire courir un peu en descente des personnes. Ils se travaillent sur l'excentrique. Après, derrière, on les fait travailler un peu sur la chaise. On peut leur faire courir après, faire quelques petites foulées bondissantes et après, faire un peu de travail de côte aussi, enchaîner sur du plat, et ainsi de suite. On peut faire entre guillemets un super plein net de course à pied. Mais voilà, il faut juste comprendre la logique du super plein net et on peut l'appliquer sur la course à pied aussi. C'est pour ça que c'est un peu intéressant des fois de combiner les deux. Après, bien sûr, on passe sur le contraste de charge. Le contraste de charge, comme j'ai expliqué tout à l'heure, c'est basique. On prend une charge assez lourde, par exemple, 90 kg, on fait ces 5 x 5 à 90 kg, on la pose et après, vous prenez que 30 ou 40 kg et je vous demande de mettre une vitesse d'exécution très importante. Après, on pose la barre et on essaie de faire des foulées bondissantes aussi pour utiliser le fait que nerveusement, vous vous êtes mis en stress avec une barre que vous ne pouvez porter que 5 fois. L'avantage, c'est que vous allez vous sentir que vos muscles répondent et qu'il faut profiter de cette fenêtre au moment où votre corps il a mis en place tout ce qu'il faut nerveusement pour lui mettre tout ce qu'il faut en activité musculaire parce qu'il va enregistrer tout l'impact que vous allez lui donner pendant cette phase-là. Au début, on pensait qu'il fallait l'utiliser immédiatement. On faisait la charge lourde et tout de suite, on enchaînait sur un contraste. Apparemment, d'après certaines expériences d'athlètes et de partage aussi en discussion, on peut bénéficier un peu de cette réponse nerveuse même plusieurs minutes après. Donc, on n'est pas obligé de voir des fois en fait dire oui, je pose ma barre de 100 kg, il faut vite que j'aille faire mes répétitions. Je peux prendre un peu de temps de récupérer avant de les enchaîner, il n'y a pas de souci. On a quand même cette réponse qui va être clinique là. et c'est là aussi qu'on fait aussi pas mal de brondissements. Là, je fais un petit rappel après quelques rappels de force, un peu pas forcément en basculant sur du super plan de nef. Je peux par exemple partir sur juste du plan de nef tout court, c'est-à-dire j'enlève l'excentrique qui est le plus blessant et je reviens sur de l'isométrie par exemple, pliométrie et derrière, je refais quelques bons glissons et je fais du concentrique. Voilà. Et je squeeze l'excentrique parce que l'excentrique quand on s'approche des compétitions, je n'aime pas trop. Voilà. Après, là, je rajoute aussi oui, ici, j'ai rajouté un peu de course des fois mais c'est de la course légère on n'a pas trop de puissance. On peut mettre un peu de 200 mètres un peu plus rapide sur la fin de la préparation mais ici, c'est plus de la course spécifique à chacun. Les coureurs de trail vont faire un peu de pré-fatigue, ils vont aller courir comme je vous avais dit tout à l'heure en montagne. Les cours de 800 mètres vont peut-être faire ça mais ils vont prendre en plus un chariot, courir avec un chariot, relâcher le chariot et en plus après courir sans chariot par exemple. Voilà, on combine un petit peu des courses et on combine un peu de la course aussi à résistance. Voilà. Et puis sur la fin, quand ce sont les périodes de compétition, donc on entretient juste. Donc là, à cette période-là, généralement, voilà, on est au mois de juin, on commence déjà certains personnes qui sont déjà dans les trails par exemple qui visent vraiment et donc à ce moment-là, on fait quelques petits rappels, c'est tout. On ne fait pas des séances complètes, ça peut être un quart de séance, ça suffit largement. Pour les cours de 800 mètres, la veille d'une course, au lieu de faire son 20 minutes de footing et des lignes droites, ils viennent dans la salle, ils vont chercher leur 5 x 5, ils le font juste une seule fois, ils posent la barre et après, je leur fais faire des lignes droites et après, c'est terminé. Alors, il faut le faire quand on fait de la musculation toute l'année. Si quelqu'un n'a pas fait de la musculation toute l'année, la seule fois qu'il va faire son 5 x 5, le lendemain, il n'a pas de genre. Donc voilà. Ça, si quelqu'un qui a fait de la musculation toute l'année, il fait son 5 x 5, pour lui, c'est bébé, le lendemain, en fait, il ne fait pas la totalité de son 5 x 5, il fait juste un quart, il va peut-être faire deux séries de 5 x 5, et puis il va faire directement ses lignes droites et puis ça suffira largement. Donc voilà. Après, donc ça, c'est juste pour vous rendre compte très rapidement une petite analyse de l'appui, pour comprendre qu'en fait, les hanches, elles travaillent vraiment en explosifs concentriques, le genou en statodynamique et la cheville en pléométrie. Donc l'explosif excentrique, c'est surtout dans le concentrique, c'est surtout que vos jambes au niveau de la hanche, ça travaille vraiment comme ça en fait. Et donc, vous avez besoin d'avoir beaucoup d'explosivité dans cette partie-là pour propulser la jambe vers l'avant. D'où l'importance de travailler justement quand on travaille sur le squat avec du contraste de charge pour apprendre vraiment à véritablement après, engager sa hanche vers l'avant. Très important. Maintenant, le statodynamique pour les genoux. souvent dans la phase de course, surtout en trail quand ils sont en phase de grappette, il y a quand même beaucoup d'isométrie en fait finalement. Quand la fatigue s'installe, on est sur une phase quand même assez prolongée à ce niveau-là. Donc c'est très intéressant des fois d'aller chercher à se mettre sur une barre sur 1, 2, 3, 4. On repart. 1, 2, 3, 4. On repart. C'est ça le statodynamique. Et on essaie de chercher d'explosivité mais en se mettant dans une phase en fait statique sur le genou au moment où la contraction est la plus optimisée. Donc souvent, sur un couvert, on est là. On ne peut pas d'aller chercher du statodynamique trop bas. Ça n'a aucun sens dans l'intérêt, on va dire logique, de nos disciplines. et donc l'activité en fait pléométrique sur la cheville, c'est tout simplement un petit travail de corde à sauter, du petit travail de plos, du petit travail de cloche-pied, des fois. Quand on a peur de compétition, travailler sur cette approche-là en fait, c'est-à-dire mettre en plus de la musculation quelques petits ateliers de pieds, c'est très intéressant parce que là, on s'approche du spécifique, donc mettre un peu quelques ateliers en fait en pied et proprioception également, et bien on va s'amuser à un peu à aller chercher vers ce que en fait la course va nous demander. Là, c'est important ce qui est souligné c'est l'importance de souvent la fatigue qui laisse à s'aller vraiment là. Quand on est coureur, à la fin de course, on est souvent comme ça. Et là, c'est pour ça que c'est très important de toute l'année. Là, c'est vraiment toute l'année, il ne faut pas acheter il ne faut pas s'amuser à programmer les choses. Gainage abdo toute l'année. Alors quand tu dis gainage abdo toute l'année, on n'est pas que sur le crunch. On ne veut pas avoir les abdos que de Chouard-Zamélière, c'est à l'autre pour citer les références des années 80. Ils nous ont tous nous retrouvés que gamins. Voilà. On va avoir les mêmes. Là, en fait, on cherche avec le gainage et beaucoup d'autres exercices à aller chercher les muscles beaucoup plus profonds de la ceinture abdominale qui sont les transverses aussi, les obliques et qui permettent véritablement d'avoir une stabilité du tronc la plus intéressante et puis bien sûr éviter la déformation. les abdos, c'est l'alimentation qui va jouer. Oui, c'est combiné, bien sûr. On peut faire tout ce qu'on veut aussi. Et puis après, on peut faire aussi beaucoup, on peut faire attention à son alimentation et puis si on ne fait pas assez travailler les abdos aussi, donc oui, c'est une combinaison de l'ensemble. Maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est que si on fait une séance par semaine, c'est intéressant, au moins pour le principe de prévention, le principe santé, on va développer un petit peu la force, un peu la puissance. Après, on va arriver à un plateau de stagnation parce qu'une séance par semaine, ça va être intéressant, mais ça ne va pas être, ça ne va pas être, il ne va pas y avoir une grande différence. En revanche, vous allez sentir, vous laissez moins, vous sentez que vous êtes plus solide, vous êtes plus stable, voilà, donc de par ce fait-là, déjà, vous allez sentir que vous récifiez déjà plus d'énergie, donc c'est déjà intéressant. Donc, à défaut, de pouvoir en faire beaucoup, le fait de faire juste une séance, déjà, vous allez sentir un grand bien. En revanche, si on commence à basculer à deux séances, voire plus, là, nous, on n'est pas dans ce cas-là parce qu'on n'a pas de, mais pour les athlètes qui sont souvent de très haut niveau et qui sont suivis par des organismes comme l'INSEP ou certains CREPS, ils sont à deux, voire trois séances, et bien là, en fait, la musculation va vraiment apporter un gros gain sur la performance. Il y a vraiment une grosse différence qui va être observée. Les trois séances de musculation vont être complètement différentes. Par contre, on s'est visé à faire en sorte que dans la même semaine, il y a une séance purement de force, une séance peut-être de circuit avec un peu de contraste de charge, une séance beaucoup plus de proprioception. Alors que quand on n'en fait qu'une seule, généralement, on axe un peu plus sur un seul domaine et on saupoudre un peu des autres. Donc c'est vrai que le résultat n'est pas le même que lorsqu'on peut faire trois séances complètement différentes dans ces trois domaines. Donc, quelques cas pratiques. Donc, corps de 800 mètres, corps de 800 mètres, 500 mètres, ça peut arriver que, par exemple, dans une séance, je vais lui faire par exemple trois séries de cinq répétitions. Je le mets dehors. Je lui mets un chariot ou un poids de 10 kilos derrière par 20 kilos, ça dépend. Il traque ça pendant 50 mètres à fond. Là, je fais le chariot et il fait 200 mètres à fond. Et il fait ça, par exemple, après avoir fait les squats. Bien sûr, les squats, je ne les refais pas, mais le chariot le fait au moins cinq, six fois. Alors, le résultat de faire ça, ça remplacerait une séance de faire peut-être une douzaine de fois 200 mètres à fond. Mais là, je lui provoque un peu de... un peu de difficulté au début. Il leur fait que six, mais six, il y a une difficulté avant et il va répondre un peu nerveusement à une résistance qui leur a induit nerveusement avant. Donc, c'est intéressant. Corps de... des corps de semis ou de marathon, donc, eux, je peux leur faire faire du 5, 6 fois 12, 15 répétitions en squat. Voilà. Et après, ils sortent et je peux leur faire faire une sortie spécifique d'une heure. En fait, pour un marathonien, une heure sur l'allure spécifique, par exemple, une heure 45 minutes. Voilà. Et un marathonien, un courant de semi-marathon, une demi-heure, ça suffira. Parce que quand il aura fait 6 fois 12 répétitions en squat, en fait, ça ne paraît pas comme ça, mais ça pique. Ça pique vraiment et donc, repartir tout de suite derrière, en fait, sur une séance prolongée, donc, il faut... Voilà. Mais progressivement, bien sûr. La première séance, peut-être qu'après avoir fait ça, je vais lui demander de faire peut-être quelques 15 minutes d'allure spécifique sur son semis. Et après, peut-être un minute, 30 minutes, ainsi de suite. Le marathonien, pareil. Donc, il faut y amener de la progressivité comme tout. Là, c'est juste, je vous dis, une séance, on va dire qu'on peut mettre en place un trailer. Alors, le trailer, je suis un peu plus vache des fois avec eux, c'est que je leur fais des fois leur... Des fois, je leur fais faire... Alors, ça dépend. S'ils vont faire une séance de fractionner, je leur fais faire un peu plus du 4-5 fois 8. Répétition, donc, c'est des charges assez lourdes, donc, ils posent et après, ils vont fractionner. Ils vont faire, par exemple, 10 fois 2 minutes assez rapides en côte et ils récupèrent une minute et ils enchaînent. Et lorsque j'ai envie qu'ils fassent du continu, là, je leur fais faire plutôt 5 séries de 30 répétitions. C'est lourd, ça pèse et après, ils partent courir. Là, c'est parce que je veux vraiment leur éviter une sortie de 3h le week-end ou 4h. si j'en fais ça, c'est que l'avantage, c'est que je suis sûr qu'en 2h, 1h30-2h, ils ont fait en tout que ce soit la course et ce que je leur demande, c'est qu'ils auront fait l'équivalent sur le plan musculaire de s'ils avaient fait une grosse sortie. Donc, ils gagnent du temps, ils sont contents parce que des fois, sortir à chaque fois, faire des sorties donc, quand elles doivent partir sur 3h, 4h, quand il faut les répéter et surtout sur l'impact sur les articulations. Parce qu'à aller faire de la musculation, vous n'allez pas avoir d'impact parce que c'est l'ombre de choc qui peut être dangereuse et ce qui fait que vous allez courir moins longtemps. comme vous allez courir moins longtemps, automatiquement, l'ombre de choc, il y en a moins parce que la fatigue musculaire est déjà faite. Voilà. Si on va plus loin, la musculation, intéressant à utiliser avec d'autres paramètres. Le paramètre que j'utilise souvent pour savoir si quelqu'un a plutôt un manque d'endurance périphérique ou centrale. C'est le même c'est un peu dynamique ça encore. Alors, Yannick, c'était en 2014, non ? 10, ouais, 2014, je crois. Non ? 2013. Alors, ce qu'il faisait, c'est que après avoir déterminé sa VMA, donc il avait 20 VMA, on faisait le TMI, le TMI, vous savez tout ce que c'est que le TMI, c'est le temps de maintien de l'intensité sur 6 minutes. donc il doit rester à 100% de sa VMA et il réussissait à rester à 100% de sa VMA sur les 5 minutes, sur les 6 minutes que je mettais en place. OK ? Pour moi, ça peut matcher. C'est pas mal, il manque un peu de temps de soutien mais ça peut matcher. En revanche, sur 10 minutes, à 95% de sa VMA, il ne tenait que 5 minutes. Donc après, il continuait bien sûr sont les 10 minutes. Par contre, moi je regardais palier par palier à quel moment il n'était plus du tout sur les allures qu'il devait respecter. 5 minutes. Donc, manque d'endurance. Maintenant, est-ce que c'est musculaire ou est-ce que c'est son endurance centrale ? Je ne peux pas le savoir comme ça. Donc moi, ce que j'ai fait faire, c'est un test, alors il n'est pas profond le squat, il est plutôt parallèle. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais faire le test, les tests en squat, donc sur 5 répétitions. Donc, on est normalement à 89% sur la table d'RG. Là, moi j'ai arrondi 90% sur le coureur de toute manière, comme il ne fait pas un squat profond, on peut arrondir. Il est à 80%, donc après, je décline le tableau et ça me donne théoriquement son 1NRM que je ne cherche jamais chez un coureur. Un coureur, souvent, c'est plus fragile sur le dos et tout le reste. Mettre une barre pour juste savoir quel est son 1NRM, c'est prendre un risque de le blesser alors qu'avec 5x5, je peux plus ou moins le déterminer sans aller sur une charge qui peut le blesser. Après, théoriquement, voilà ce qu'elle est. Donc, par rapport à son 1NRM, je décline ce qu'il peut être capable de faire en lactique, sur de la puissance lactique, et ce qu'il peut être capable de faire sur de l'endurance de force. Et j'ai vu, en fait, il était capable de me faire 30 répétitions à 60% de son 1NRM et 15 répétitions à 70%. Donc, pour moi, lui, son problème, c'était l'endurance centrale. Donc, ce n'était pas ça, ce n'était pas vraiment ses muscles qui posaient un problème. Ce n'était pas son endurance musculaire. Donc, lui, il a bouffé beaucoup de bornes, il avait bouffé beaucoup de kilomètres, il a fait beaucoup de vélos, il a fait, voilà. Pourquoi ? Parce que c'était là où il fallait qu'il travaille. Alors que, par exemple, j'avais eu une autre personne. Tu peux, tu peux, mais ce qui va se passer, c'est que... Si, c'est un indicateur de récupération après son max, c'est la récupération d'une minute. En une minute, tu vois combien de puls il récupère. Là, tu vois, c'est la capacité de récupérer après un effort violent. Oui, tu peux. Ça peut donner une idée de quel est le besoin ? Oui, le seul inconvénient, c'est que si la séance est trop lactique, il va mettre vraiment beaucoup de temps, alors qu'on ne saura jamais s'il est vraiment à 100% de sa VMA. Ce serait bien de savoir s'il est à 100% de sa VMA et quelle est sa récupération à 100% de la VMA. Ça, on ne saura jamais. S'il a triché avec son effort, il était allé au-delà de sa vitesse, donc il va récupérer moins vite. Comme il va récupérer moins vite parce qu'il a plus de lactique, donc on pourrait penser qu'en fait, il est, entre guillemets, l'indicat de la fréquence cardiaque, le coup, il n'est pas fiable. Moi, je ne m'en fiche pas beaucoup. En fait, je l'utilise pour des fois travailler dans les zones, mais ce n'est pas celui que je vais utiliser pour la tactique centrale. En fait, l'endurance centrale et l'endurance périphérique. Celui-là, il est tout, tu le fais faire à 85% pour 100% de VMA, tiens-moi ça sur 10 minutes, je sais tout de suite si quelqu'un est endurant ou pas. J'ai par exemple un autre cas de figure qui était intéressant, c'est souvent le fameux Nicolas Triboulot qui a fait après 10 chansons de France de trial. Lui, par exemple, quand il faisait le TMI de 10, il était très bon, il était bon, il était vraiment entre 7 et 9 minutes. Il était plus autour de 8 minutes et quelques. Et ici, il n'était pas très haut. Il était... Je ne me souviens plus de sa charge. En revanche, quand je le mettais sur 30 répétitions et le 15, autant Yannick à 30, il posait la barre, il était cassé, autant Nicolas Triboulot sur sa barre de son 5 RM. Donc, ça veut dire si je prends son 60% de son 1 RM, il pouvait encore continuer pendant 40, 45, il n'était pas fatigué du tout. C'est-à-dire que pour moi, Nicolas Triboulot, ce qui s'est passé, c'est qu'il était tellement costaud sur le plan musculaire, en fait, sur le plan de l'endurance musculaire par rapport à ce qu'il était capable de sauver en force et sur le plan de sa fatigue centrale, son endurance centrale plutôt, que moi, mon souci, il était lequel maintenant ? Non ? Allez, une question. Qu'est-ce que je devais faire pour le faire progresser maintenant, lui ? Je récapitule. Ici, c'est bon, il était bon. Donc, je peux aller chercher à faire progresser pour atteindre le très bon. OK. Et ici, quand on prenait son RM, le 30, son 30 RM à 60, il faisait même 40, 45. Je peux dire, je m'arrête là, c'est bon, il est bon, je m'arrête. Non. qu'est-ce qu'il fallait que je fasse pour véritablement déplacer les curseurs et peut-être aller chercher un peu plus pour lui. Parce que lui, il est abouti déjà, il est arrivé à un certain niveau. C'est impressionné ? Non. Toujours sur la musculation. Qu'est-ce que je pouvais mettre en place pour lui, pour le faire progresser, pour être sûr qu'il progresse lui, maintenant. Alors, je vais vous dire, je lui fais faire ce que je ne fais pas forcément faire pour tous les autres demi-fondeurs, c'est que je fais exclusivement de la force, puissance. Je le charge, je le charge, je le charge. Pourquoi ? Parce que ça veut dire que pour moi, en fait, comme il mettait assez de répétition ici, c'est qu'on pouvait encore augmenter sa force, on va dire, pure, sa force lourde. Vraiment. Développer sa force sur du lourd pour pouvoir déplacer son curseur ici pour l'augmenter et après, rechercher son nouveau 30 RM à 60. Et là, si je déplace ces deux curseurs-là, peut-être qu'avec ça, je pourrais justement avoir la solution de le rendre plus fort, musculairement, mais en plus, éventuellement, basculer ici. Alors, je n'ai pas refait le test avec lui du 10, c'était 10, mais au bout de quelques mois, il se mettait à la barre avec ceux de 800 mètres. Donc, ce qui s'est conclu l'année suivante où il a fait une très belle performance sur le trail. Donc, mais voilà, lui, en fait, mon souci, c'est quoi ? C'était quoi justement ? C'était justement d'augmenter sa force vraiment sur les charges lourdes pour pouvoir déplacer les curseurs au final. Voilà. Donc, voilà, pour vous donner des cas concrets quand on va aller un peu plus loin. Voilà. Je vous remercie de votre attention et puis, je suis vocale avec maintenant, on est libre pour pouvoir répondre à vos questions. Merci en tout cas. Merci.